Tafsir au Sourat al-Ikhlas Exigèse de la Sourate le monothéisme pur qui est mécoise Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Dis, il est Allah, unique Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus Et nul n'est égal à lui C'est-à-dire, dit d'une façon catégorique Tout en ayant connaissance de ce que tu dis Il est Allah, unique C'est-à-dire qu'il est distingué par l'unicité Il est l'unique qui se distingue par la perfection Et qui possède des plus beaux noms Les attributs les plus sublimes Et les actes les plus sacrés Il n'a ni égal ni semblable Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons C'est-à-dire, celui vers lequel on se tourne pour tous les besoins Aussi bien les gens du monde supérieur qu'inférieur Dépendent totalement de lui Lui présente leurs requêtes Et le sollicite pour leurs besoins Car il est parfait dans ses attributs L'omniscient dont la science est parfaite Le compatissant qui est parfait dans sa compassion Le miséricordieux qui est parfait dans sa miséricorde Et dont la miséricorde embrasse toute chose Il en est ainsi pour tous ses attributs Parmi les caractéristiques de sa perfection Et qu'il est celui Qui n'a jamais engendré L'am yalid N'a pas été engendré non plus Walam yulad En raison de sa suffisance Walam yakullahu kufwan ahad Et nul n'est égal à lui Ni dans ses noms Ni dans ses attributs Ni dans ses actes Cette surat contient donc l'unicité des noms et attributs Sous-titrage Société Radio-Canada